Coucou YouTube, on se retrouve pour Final Fantasy VII Rebirth et c'est l'épisode de 15. Donc on va commencer là où on s'est arrêté hier soir. Donc j'ai récupéré les légumes, on va directement commencer et on va pouvoir bouger. Donc c'est bien, ça vous évitera d'avoir les trucs chiant, les Queen's Blood et tout ça. Même si j'adore le Queen's Blood, le Queen's Blood j'adore. Après je suis un peu, Fort Condor, je suis un peu une merde. Bon allez, let's go. On est parti. Allez j'ai changé d'arme, j'ai un petit peu regardé pour améliorer Cloud. Donc là c'est cool. L'épée est pas mal. Bon, faut qu'on parle à ce schlag. Alors, vous avez pas de ceci avec le stream ? Pas de ceci sur le live. Participer à la course de Chocobo, oui. Elle veut m'emmener dans des coinçons. Je me souviens encore du triste état dans lequel il est arrivé ici. Desséché comme une momie et incapable d'émettre plus qu'un pauvre petit cri. Difficile de croire que c'est le même Chocobo. Maintenant il a une tête de champion. Mais je te préviens, pour gagner une course, une bonne monture ne suffit pas. Il faut aussi que le cavalier assume. Si tu savais le nombre de fois que j'ai vu les capacités d'excellent Chocobo gâchées par des jockeys incompétents, Certains cavaliers font la gloire de leur monture, d'autres causent leur ruine. Voyons dans quelle catégorie toute place. Allez, tout le monde à bord ! Et je pensais pas prendre autant de temps sur le jeu. Clairement. Après, il y a quand même pas mal de contenu. Ah la musique ! Vous, allez direct dans la salle d'attente, et tâchez de vous faire discret si possible. Trop bien. Oui, oui, merci beaucoup. Hum, je vais faire les présentations. Voici Joe, c'est l'un des jockeys de Chocobo Sam. Ça me fait mal de l'admettre, mais c'est de loin le meilleur cavalier de la génération présente. Enchanté, ravi de faire ta connaissance. Et lui c'est Clown, un jeune débutant très prometteur sélectionné par nos soins. Tu ferais sans doute mieux de garder un oeil sur lui. Hum, alors voilà ton poulain. Je suppose que tu l'as choisi pour son grand potentiel. À moins que sa seule qualité soit d'avoir un beau mignon. Ou peut-être qu'il a les deux à la fois. J'aime accueillir un nouveau rival, en espérant que tu en es vraiment dans le ventre. Rendez-vous sur la piste, mon cher Cloud. Sur ce, il ne nous reste plus qu'à attendre le début de la course. Oh, et si tu veux t'entraîner avant le grand moment, tu as un simulateur prévu à cet effet. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours ? Ouais, c'est bon. Ok, alors. Ah, il y a même un simulateur. Écoutez, on peut... Simulateur de course de chocobo. Ce simulateur est le moyen idéal de vous entraîner aux courses de chocobo. Ouais, allez. Un petit coup. Ah, d'accord. Je pensais que c'était le joystick. Ok. Dès là, vous avez au moins une chance. Une charge pour... Ouais, ok, d'accord. Ah ouais, il faut vraiment... Par contre, les virages, c'est pas trop ça. Comme on. Sous-titrage ST' 501 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 Ah la scène elle était super poignante Attendez ici, je veux lui parler seul à seul Barrette Vas-y Ah y'a on va J'ai un feu nivellé Vas-y Attends, attends, attends Que je vérifie bien C'est bien ce qu'il me semblait Un avantage Chaque compétence spéciale auto On va retirer ça et on va lui foutre un Et claquer un son quoi Ça j'ai pas un autre soin Bien monté Tenant On va piquer celui-là de De rouge Allez Est-ce qu'on peut lui monter quelque chose à Barrette Apparemment Il faudra quand même que je les monte ces trucs Rien que la musique elle t'annonce le Coucou Maya La course de Chocobo C'est tout C'est tout Je rêve Pourquoi Barrette c'est bien toi Bordel Je pensais pas que tu viendrais fêter l'anniversaire d'Eleanor Eleanor, Marlène Venez dire bonjour à Barrette Ah c'est horrible J'espère que t'as pas oublié d'apporter un petit cadeau quand même C'est l'anniversaire d'Eleanor aujourd'hui Et merde Fait de la peine Eh Qu'est-ce que ce soldat fout ici Enfoiré Tu m'as vendu à la Chine C'est ça Mais non Pas du tout Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, tire Si je suis là C'est pour te sauver, imbécile Pour me sauver, Judith, t'es sérieux C'est la meilleure de l'année Je savais pas que t'étais un comique, Barrette Tes conneries, tu vas les dire dans l'au-delà T'en mêles pas C'est à moi de régler ça C'est une histoire entre lui et moi Tu l'auras voulu Finissons-en Une fois pour toutes Tu continues de fuir face aux difficultés comme avant Oh Oh yeah C'est à moi Toi et moi, on a vraiment beaucoup changé. Tu trouves pas ? Hein, Barrette ? Tu te souviens, à l'époque, on attrapait souvent des rats. J'ai même arrivé de marcher sur un des pièges une fois. Ça m'avait fait éclater de rire. J'aimerais bien te dire comment, tiens. Oh, c'est chaud. Ah, c'est Barrette, c'est lui qui me faut dans l'équipe, en fait. C'est moi qui croyais que t'étais venu me sauver. C'est moi. C'est moi. Oh putain, il a... Il a cassé mon feu. Pas mal, pas mal. Il a cassé mon feu. Il a cassé mon feu. Il a cassé mon feu. Ah oui d'accord. 1 Sous-titrage Société Radio-Canada oh putain et c'est stylé je m'attendais pas à ça oh on se calme on se calme oh Ah putain. Ça va bien si la transcendance maintenant mais... T'as craint. Merde ! Comment le payer ? C'est pour ça qui m'arrêtera. Qu'est-ce que t'attends ? Là c'est pour les jeux. Qu'est-ce que t'as fait ? Bah alors, Barrette, hein ? T'étais pas venu pour sauver ton vieux Pâques finalement ? Troulet. T'as franchement pas changé en fait. Toujours le même. Dès que ça commence à puer, tu jettes tout de suite l'éponge. Pardonne-moi, Tyne. C'était l'erreur de ma vie. Il y avait forcément un autre moyen. Mais moi, je... Je ne pensais qu'à l'argent. Ça a fini par nous coûter tout ce qu'on avait. Mais tu sais... Sa voix continue encore de résonner dans ma tête. La voici tous, Delian. Elle me dit que j'ai pas le droit de t'en vouloir. Que c'est pas de ta faute ce qui nous est arrivé. Mais alors, qui va payer pour tout ça, hein ? La Shinra ? Ouais ! Tout a toujours été de sa faute de toute manière ! Et les frissons. Et les frissons. Je suis complètement détraqué. A chaque fois que je tue quelqu'un, mon âme meurt un peu plus. Elle est si noire désormais. Tout ce que je me suis crevé. Mais j'ai plus le vouloir. Je n'y arrive pas. Noooon. J'y comprends rien. Eleanor et Marlène ne sont plus seulement. Il n'y a absolument rien qui me retient ici. Marlène... Elle est en vie. Elle a quatre ans. Et elle est à Midgar. Marlène... Elle a exactement les mêmes yeux qu'Eleana. Les mêmes cheveux aussi. Après l'explosion du réacteur. Il ne me restait plus rien. Myrna était morte. Et je croyais que tu l'étais aussi. Mon âme était rongée par la culpabilité et les remords. Mais tout a changé quand Marlène est entrée dans ma vie. Je l'ai entendu pleurer dans ta maison. Et je l'en ai senti juste avant que la baraque s'effondre. Ce jour-là... C'est elle qui m'a sauvée en m'offrant une raison de vivre. Autrement dit, t'as osé me voler ma fille. Tu savais pourtant qu'elle était tôt pour moi. Et malgré ça, tu me l'as prise. Tu te trompes ! Pourquoi tu m'as fait ça, Barrette ? Pourquoi tu m'as pris ce que j'avais de plus cher au monde ? Dine, Marlène nous attend. Allons-y. Oh... Le jury va me faire chier, ça y est. Je devais t'embarer. En fait... Pourquoi a-t-il fallu que tu me dises que Marlène est toujours en vie ? Dine... J'ai les mains couvertes de sang maintenant, tu comprends ? Comment je pourrais encore la serrer fort dans mes bras ? ... Comment je pourrais aller ? ... Sous-titres par Jérémy. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501